Qu'est-ce qui arrive à mon compte Facebook quand je meurs? Est-ce qu'on va continuer à m'écrire? Qui va supprimer tous mes comptes? Est-ce que mes données personnelles appartiennent à mes compagnies? Est-ce que les gens pourront lire mes conversations? Est-ce que je vais rester là éternellement? Est-ce qu'on va juste finir par m'oublier? Est-ce que je peux déjouer la mort? Je m'appelle Alexandre Pépin, j'ai 23 ans, et un jour, je vais mourir. Laissant derrière moi une quantité immense de traces numériques, comme la grande majorité des gens de mon époque, et ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Dans cette série balado, je tente de comprendre l'impact de ces traces numériques dans notre relation avec la mort. Bienvenue sur nos traces. La mort à l'ère numérique. C'est vraiment à cause des traces, c'est le changement de compte Facebook et de la photo qu'il a postée qui est en troublant. Je me dis, mon Dieu, la cocotte, elle, il faut qu'elle gère le fait que sa mère ne reviendra pas. Mais là, tout à coup, tu gères un con qui te dit, « Hé, mais elle, t'es en ligne. » Les rituels funéraires puis la mort, c'est pas une bulle à part de la vie. Souhaitons qu'elle soit utilisée à bon escient. Technology gone bad, pour moi, c'est justement utiliser de l'intelligence artificielle, scraper tout ce qu'on a de connu de la personne décédée, puis de recréer des interactions après que cette personne soit décédée. On arriverait à un moment où vous pourriez télécharger votre esprit dans un ordinateur. Et donc, il voudrait utiliser tous les moyens. Il serait à mi-chemin entre l'homme et la machine qui auraient le meilleur défaut. Ça, ça va arriver, apparemment, en 2045. Un balado Radio-Canada, audio.